bonjour patrick végétosphère j'espère que vous allez bien aujourd'hui une plante au succès incroyable le pilea à feuilles de peperomia si vous voulez en savoir davantage c'est tout de suite sur végétosphère n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas le petit pouce bleu le pilea à feuilles de peperomia deux plantes en fait le peperomia c'est bien et bien une plante je vais vous mettre une petite photo pour vous essayer de vous familiariser avec une plante qui est très connue qui n'est pas forcément très à la mode et le pilea qui est une espèce où on retrouve et qu'on connaît depuis des années et des années et qui propose une diversité de feuillage assez intéressante alors en l'occurrence ici on en présence du fameux pilea à feuilles de peperomia une plante dont le succès a été assez phénoménal sur les réseaux sociaux il y a moins de dix ans ça s'est apparu vers 2015 2016 on pourrait penser que c'est une nouvelle plante on pourrait penser que cette plante a un succès vraiment dû à cette forme sympathique c'est vrai qu'elle a quelque chose de sympa elle nous elle nous séduit elle a une allure alors ça c'est une jeune plante une bouture qu'on a fait il n'y a pas très longtemps elle a été rempoté au mois de septembre et voici ce que peut donner le sujet quand il vieillit un peu celle ci elle est rempoté maintenant depuis sept ou huit mois et elle commence à se développer elle va avoir un port en petit arbre c'est vraiment une plante dont le succès a été incroyable je pense pouvoir dire c'est la plante des réseaux sociaux c'est la plante d'instagram 2015 2016 2017 c'est là où elle est apparue et c'est là où elle a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux tous les magasins la promotionner et c'est une plante éminemment sympathique mignonne facile de culture donc elle avait bien 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 des arguments pour avoir le succès qu'elle a encore aujourd'hui et qui va faire qu'elle va s'installer durablement dans nos intérieurs d'autant plus qu'elle est je voulais dit elle est facile elle est relativement rustique coriace donc on lui promet un certain avenir dans nos intérieurs en tout cas pour ceux qui souhaitent des plantes mignonnes et durable alors pour ce qui est de retenir son nom les noms vernaculaires sont éminemment sympathiques alors l'arbre porte bonheur la plante du missionnaire la plante nombril la plante ovni avec cette feuille bien ronde la monnaie chinoise voilà ces différents noms qui ont qui vont nous permettre de mieux retenir ce nom assez imprononçable qui est pilea peperomyioides donc c'est ça c'est vrai que c'est pas facile plantes vertes originaire de de chine dans les montagnes chinoises du côté du yunan pas très loin de la frontière vietnamienne c'est une plante qui avait été découverte c'est relativement récent dans notre histoire sa découverte date de 1906 1910 par un monsieur qui s'appelait forest donc il la découverte il a répertorié elle a eu quelques petits succès chez les botanistes mais sans plus en main de la seconde guerre mondiale un botaniste norvégien monsieur espé grain la de nouveau répertorié surtout il l'a ramené en europe et là elle a eu un succès modeste mais un succès avec les moyens de l'époque les moyens de communication de l'époque elle a été notamment multipliée par boutures et elle s'est disséminée un peu chez les spécialistes un peu chez les particuliers il fallait encore être averti et de toute façon on n'avait pas les jardineries et les horticulteurs en grand nombre pour pouvoir voir la diffusion qu'on connaît aujourd'hui et en plus avec les moins les réseaux sociaux depuis quelques quelques années dans les années 80 une dernière mise en avant a été faite par que le q magazine donc le magazine botanique anglais et ce qui a fait qu'elle est revenu un peu dans nos dans nos intérieurs mais de toute façon pas comme dans les années 2016 2017 où là les réseaux sociaux sont emparés un peu de ce succès de cette plante et alors la dissémination a été rapide parce que tous les magasins en avait et on a vu des promotions on a vu beaucoup de mises en avant avec cette plante ô combien sympathique c'est une plante qui a la particularité d'avoir qu'une seule tige d'avoir des feuilles rondes bien rondes c'est ce qui fait d'ailleurs son charme c'est une plante qui est assez costaud elle tient jusqu'à 10 degrés j'ai pu le constater dans des intérieurs ou dans une serre donc en dessous de 10 degrés ça coince mais pour une plante verte c'est quand même relativement sympathique de savoir que jusqu'à 10 12 degrés elle tient parfaitement c'est une plante qu'on exposera pas derrière une baie vitrée en plein soleil c'est une vraie plante verte de la maison solide exposée à la lumière sans être en plein soleil en ce qui concerne les arrosages les fertilisations et les soins c'est relativement facile c'est une plante qu'on arrosera régulièrement sans toutefois laisser un terreau toujours humide parce que ça c'est en général une pourriture qui s'annonce et assez rapidement on va la fertiliser normalement discrètement gentiment avec un engrais plantes vertes azotées plutôt bio mais si c'est pas bio ça fera parfaitement l'affaire ici j'en ai quelques-uns qui ont besoin d'une petite fertilisation on voit des carences sur les feuilles donc là il va falloir que je reprenne mes petites fertilisations ce sont des boutures des boutures de septembre dernier donc ce sont des plantes qui ont actuellement quatre mois donc c'est plutôt bien mais elles sont un peu anémiés en ce qui concerne les autres soins maladies parasites pour l'instant je ne connais pas de maladie je n'ai j'en ai pas vu la pourriture pour arriver mais ça c'est un excès d'eau c'est vraiment qu'un problème d'excès d'eau elle résiste bien au manque d'eau par contre là les feuilles qui se redressent un peu donc elle nous dit quand elle a soif en matière de parasites je ne lui connais pas de soucis mais je pense que la cochinille encore une fois si elle se met sur cette plante on aura quelques soucis en ce qui concerne les rempotages tous les deux trois ans un bon petit terreau plante verte sera parfaitement indiqué la multiplication alors là c'est certainement la chose dont il faut parler le plus parce que c'est très facile à multiplier c'est une plante qui est particulièrement facile alors premièrement je vais parler de la division de touffe parce qu'il y a toujours sur un plan au pied à l'arrivée de jeunes pousses alors elles sont pas totalement autonomes il faut tout simplement enlever la motte couper cette jeune plante en essayant de prélever des racines et quand bien même il n'y a pas de racines il suffit de la mettre dans un bon petit terreau et puis surtout à un moment de l'année où c'est facile où il fait un peu plus chaud je pense plutôt au printemps et en été et vous aurez très facilement une jeune plante à offrir à vos amis ou à votre famille la bouture c'est le premier moyen de dissémination de cette plante on coupe la tête et on va pouvoir en enlevant quelques quelques feuilles mettre ça dans l'eau le truc le plus basique mettre dans l'eau dans un petit pot de yaourt et vous aurez en un mois deux mois en été toujours moins en hiver vous aurez très facilement quelques racines qui vont apparaître sinon en serre avec un bon substrat un bon terreau de semi bouturage et ça sera encore plus rapide c'est les boutures j'ai pu le constater en un mois en serre avec ce type de terreau c'est c'est autonome la plante a pu se développer a pu reprendre a pu faire ses racines pour terminer avec les piles et à feuilles de peperomia je prononce comme ça parce que c'est vraiment pas facile c'est ce sont des plantes vraiment en résumé ce sont des plantes plutôt sympathique au succès je voulais dit phénoménal qui se garde très bien à l'intérieur relativement rustique elle supporte les écarts les écarts de lumière les écarts de température très facilement et puis elles apportent une touche vraiment exotique dans la maison voilà ce que ça donne au bout de quelques quelques mois donc elle va s'élever comme un petit tronc comme un petit arbre et voilà ce que peuvent donner de jeunes boutures alors ça c'est pas de la bouture en l'occurrence ça a été tout simplement des divisions qu'on a réalisé sur un plan assez jeune qui en général propose toujours au bout de quelques mois des petites plantules périphériques il suffit alors de les séparer et c'est ce que nous on s'est amusé à faire ici donc là très facile à multiplier très facile à diviser il y en aura pour toute la famille pour tous les amis le pilea à feuilles de peperomia une plante absolument à voir chez soi à très bientôt sur végétosphère n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas le petit pouce bleu prenez soin de vous au revoir shall we begin